Commissaire Rachid Razili, bonjour. Bonjour. Alors le Président de la République donne des directives à affirmer les mesures sanitaires dans les lieux publics puisqu'il y a aujourd'hui un relâchement total et généralisé qui est constaté à tous les niveaux et tous les lieux. Comment vous allez mettre en œuvre toutes ces directives aujourd'hui puisqu'elles sont en vigueur depuis quelques temps déjà et ce n'est pas le cas actuellement. Commissaire Rachid Razili. Ça ne peut pas dire que la sur-tentionnale, la procédure de l'exécution des inscriptions sur le Président de la République et des pouvoirs publics depuis la promulgation des victimes exécutives du 20 mars. Donc à compter du 22 mars 2020 jusqu'à ce jour, nous continuons toujours à assurer les mesures de prévention contre la lutte contre la propagation du coronavirus. Néanmoins, ces derniers temps, on attend certains relâchements de la part de certains citoyens et ce par rapport aux périodes des vacances et également par rapport à la grande mobilité des citoyens et l'ouverture des lieux publics et certaines mesures de déconfinement qui ont fait que les citoyens sont toujours m'occupés. Et quand on parle d'application des mesures sanitaires, M. Rachid Razili, appliquer dans toute sa rigueur, cela signifie que c'est synonyme d'application dans toute sa rigueur les contraventions aux infractions liées au non-respect des mesures sanitaires qui peuvent atteindre jusqu'à 20 000 dinars majorés par les services judiciaires. C'est ce que vous allez mettre en œuvre aujourd'hui, commissaire Rachid Razili, puisque le laisser aller à un coup, c'est la perte de vie. Tout à fait. Donc on s'inscrit dans le cadre de l'immobilisation par rapport à la lutte contre la propagation du coronavirus. Il faut dire qu'effectivement, la situation demande un renforcement évolatif en fonction de la situation. Il faut dire que les services de police, depuis le 22 mars 2020 à ce jour, qui est jusqu'au 9 juillet 2021, nous avons enregistré en matière d'infractions liées au transport, 7 139 infractions, en matière d'infractions liées au clandestin, 7 390, et en matière d'infractions liées au taxi, également 11 000. Donc ce sont un total de 25 681 infractions enregistrées par le service de police en matière d'infractions liées au transport en commun. En matière également d'infractions enregistrées en matière de confinement, les services de police ont procédé depuis le 22 mars 2020 au 9 juillet 2021, au contrôle de 185 000, de 1 854 381 personnes, et des procédures judiciaires à 574 934 personnes, les véhicules contrôlés de l'ordre de 1 391 170, et les véhicules qui sont mis en fourrière de 82 146, les motocyclettes qui ont procédé au contrôle de 176 452 conducteurs de motocyclettes, ayant abouti à 23 999 mises en fourrière. Donc vous voyez que l'activité est toujours en rose en matière de lutte contre la propagation. C'est vrai qu'il y a un petit relâchement de la part des citoyens, donc il faudra un petit peu revoir certaines mesures pour faciliter le contrôle des services de police. Mais quand vous parlez d'infractions constatées, est-ce que cela veut dire que ces personnes ont été différées devant les services judiciaires ? Vous avez appliqué les dispositions sanitaires dans toute leur rigueur, M. Rachid Darosli ? Tout à fait, donc, à travers les deux clés exécutifs et l'assurance juridique qui existe, on a toute l'attitude de constater les infractions et de faire comparaître les personnes en infraction devant la juridiction compétente. Mais aujourd'hui, on parle de raffirmissement des mesures sanitaires. Vous avez autorité pour intervenir dans tous les lieux, restaurants, grandes surfaces, bus, tramés, puisque vous avez parlé des moyens de transport, dans tous les moyens de transport, les plages, puisque c'est la saison estivale, et même dans les salles de fête, puisque beaucoup organisent des mariages et soirées élargis clandestinement, puisque la levée de l'interdiction pour l'organisation des fêtes et des mariages et des rassemblements dans des lieux fermés est toujours en vigueur. M. Rachid Darosli, est-ce que vous allez intervenir partout ? On a l'attitude d'intervenir partout, dans tous les lieux. Vous allez le faire ? On le fait déjà, en plus des missions qui sont confiées au service de police. Donc on continuera toujours à le faire. Il s'agit d'un problème de santé publique, il s'agit de la sécurité du pays. Donc on est là justement pour apporter tout le concours et toute l'intervention qu'il faut pour en vigueur ce phénomène. Inch'Allah, on fera de notre mieux. Vous dites qu'on intervient, mais ce qu'il y a constaté, et c'est le reproche qui est fait aujourd'hui au service de sécurité, c'est que souvent, ils ne réagissent pas ou n'agissent pas partout. Ils voient défiler, par exemple, sous leurs yeux, parfois, des cortèges nuptiaux, et ils laissent faire, le laisser faire à un coup. Aujourd'hui, c'est la perte de vie humaine. Plus rien. Aujourd'hui, vous serez regardant sur tous ces aspects importants, puisqu'il s'agit de sécurité sanitaire de nos concitoyens. On voit ce qui se passe à nos frontières. En Tunisie, par exemple, vous avez l'équivalent de 200 morts au jour. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de l'effondrement. C'est la ministre de la Santé tunisienne qui l'a déclaré publiquement, l'effondrement du système de santé tunisienne. On va arriver à ce scénario. Inch'Allah, on ne va pas arriver à ce stade, inch'Allah. Mais il faut dire que l'intervention en matière de lutte contre la propagation du coronavirus est un petit peu délicate. Et quand on voit qu'il y a des familles qui sont complices pour organiser des fêtes clandestines, quand on voit des familles qui fêtent la réussite de fin d'année, quand on voit que des quartiers d'une puissance en famille qui se font de manière aléatoire et de manière dangereuse sur le plan sanitaire, tout ça fait que l'intervention des services de police est rendue difficile. Intervenir dans un contexte familial comme ça, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Mais il y a du professionnalisme, il y a du travail de la part du policier, et avec le doigté, on intervient justement pour faire cesser ces infractions. Mais les laisser faire et partout, M. Rachid Ranzeli, salle des fêtes, marchés, grandes surfaces, magasins de vêtements, les plages également. Oui, oui. Donc le plan Anzure... Vous allez refermer à partir d'aujourd'hui, vu les directives du président de la République qui ont été données hier. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que toutes les mesures ont été prises, il y a même des localités qui ont été organisées dans ce sens, justement pour renforcer toutes les mesures. Et tous les dispositifs déjà mis en œuvre, il faut savoir que les dispositifs de police, c'est des dispositifs évolutifs en fonction de la situation. Donc on a des dispositions, on a des plans d'intervention, on a des plans d'action qui évoluent en fonction de la situation. Alors il y a une question qui a fait polémique au moment de son application, c'est-à-dire l'obligation du port du masque dans tous les lieux, y compris dans les véhicules. Ah oui, c'est vrai. Donc concernant le port du masque de protection, le décret exécutif de 268 prévoit explicitement l'obligation du port du masque de protection dans les lieux publics et même dans les véhicules, pour le conducteur et pour les passagers. Vous allez le mettre en vigueur à partir d'aujourd'hui, vous aurez très regardant, très strict sur cette disposition. Parce qu'on voit défiler par exemple des véhicules, certains l'observent, portent le masque à l'intérieur même de leur véhicule, mais d'autres non, pas du tout. En tout cas, pour les transports en commet, ils ne portent pas le masque. Que ce soit les chauffeurs de taxi, les VTC ou les bus. Pour les transports en commet, on n'est pas sûr qu'il y a la direction de transport qui est aussi regardante en matière d'intervention. Donc il faut dire que la lutte contre la propagation du coronavirus est un problème national. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tout le monde. Donc il y a nos efforts, il doit y avoir aussi d'autres efforts qui doivent se greffer en autres. Donc il est tout à fait normal que ce soit dans un cadre de lutte globale. Mais beaucoup disent aujourd'hui que si on veut l'application réelle de ces dispositions, il faut faire comme pour la ceinture de sécurité, c'est-à-dire aller vers l'application des dispositions qui, aujourd'hui par exemple, permettent d'aller vers les contraventions aux infractions. Il va falloir un peu appliquer ces contraventions aux infractions liées aux mesures sanitaires. M. Rachid Razli, de façon rigoureuse, comme ce fut le cas à un moment donné, pour la ceinture de sécurité, maintenant, le premier réflexe qu'on a, dès qu'on rentre dans son véhicule, c'est d'attacher sa ceinture. M. Rien que pour la journée du 9 juillet 2021, nous avons enregistré 435 infractions liées au non-port du masque de protection. Donc les services de police sont entre 435 rien que pour la journée du 9 juillet 2021. On ne fait pas cette infraction par plaisir, on ne l'applique pas par plaisir, mais par souci de la santé et de sécurité nationale. Donc il faut que les citoyens soient compléhensifs. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que... pour voir le policier porter son masque. Donc le port du masque est quelque chose d'obligatoire. On est habitué à le porter. Il faut le porter en toute âme et conscience. Alors vous avez parlé un peu du plan ASIO qui a été mis en oeuvre à partir du début, bien sûr, de cette saison estivale, qui comprend également les mesures sanitaires et leur application dans tous les lieux, y compris les lieux publics. Mais il y a parallèlement autre phénomène qui endeuille malheureusement notre société. En plus, bien sûr, de cette crise sanitaire, malheureusement, c'est les accidents de la circulation. Nous avons vu, pas moins de... pratiquement presque une trentaine de personnes sont décédées hier entre l'accident de Constantine et celui d'Eloued. Comment mettre fin aujourd'hui à cet hécatombe ? Pourtant, toutes les dispositions sont là pour parler. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la prévention a ses limites ? Rien n'a ses limites. Ou plutôt, la sensibilisation a ses limites. Rien n'a ses limites. Il faut continuer dans la prévention, mais il faut savoir qu'il faut agir dans les trois axes principaux. Dans le triptyque opérationnel, qui est la prévention, la désuasion et la répression contre les affiches liées au code de la route. Nous, l'Association nationale, l'avons compris. Les dispositifs que nous mettons en place s'inscrivent dans le cadre de ce triptyque opérationnel. L'action de prévention n'a pas d'effet s'il n'y a pas d'action de répression. L'action de répression n'a pas d'effet s'il n'y a pas d'effet sur la désuasion. Donc, c'est ce triangle-là qui est respecté en matière de lutte contre les accidents. Mais il faut savoir aussi que la solution la plus simple consiste à régler les problèmes que le conducteur génère lui-même en matière de l'insécurité routière. Donc, il faut savoir qu'on conduit très mal maintenant. Il y a certains conducteurs qui conduisent très mal. Ils méconnaissent ce que c'est que le risque. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un tonneau. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un accident de la sécuration routière. Parce que la formation doit être améliorée. Il faudra faire introduire le multimédia. Il faut que le conducteur postulant au permis de conduire sache ce que c'est qu'un tonneau, sache ce que c'est qu'un accident de la sécuration routière. Il faut qu'il vit ça. Et là, je demande au conducteur de se documenter un petit peu sur ce qu'on appelle la conduite défensive aussi. Il faut que le conducteur sache quelles sont les mesures à prendre en prenant le volant. Il a un environnement qu'il doit respecter et faire respecter. Aussi, avoir un sens de responsabilité. Quand on transporte une trentaine de personnes dans un bus, on a quand même une responsabilité morale pour leur assurer d'arriver à destination en vie. Pas mort, comme on l'a vu hier, le bus complètement, carrément, il a été complètement compacté de façon atroce. Tout à fait. Donc, il ne plus pensez à toutes les victimes des accidents de la sécuration routière. Alors, bien, il faut dire une chose. L'accident de la sécuration routière, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Il faut se dire qu'on peut éviter ça. On peut éviter un accident. Le mouctobre, c'est quelque chose. Et maintenant, l'accident de la sécuration routière, et on peut l'éviter. On ne peut pas prendre une distance de 600 km avec un seul chauffeur de transport en commun. Il y a des mesures qui disent que chaque 300 km, il y a un chauffeur qui reprend le relais. Mais on parle aujourd'hui des accidents qu'on peut éviter, mais les chiffres sont là, les chiffres macabres. Donc, pratiquement, en six mois, nous atteignons l'équivalent de 2000 morts. C'est le cas, commissaire Zélie. D'accord aux cinq mois de l'année 2020, il y a un nombre de blessés de 288. Son augmentation de 26,87. Mais il faut dire que l'année de référence reste celle de l'année 2019, parce qu'on sait que 2020, il y avait les mesures de confinement qui ont fait que la mobilité a été réduite. Mais néanmoins, les accidents sont là, l'augmentation est là, et on doit prendre des mesures des plus urgentes. Des mesures des plus urgentes, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour éviter, bien sûr, cette hécatombe routière qui, malheureusement, en deuil, l'équivalent de 4000 familles, voire plus, dans notre pays depuis des années. C'est des chiffres qui n'évoluent pas et qui restent pratiquement au même niveau, 4000, 4500, 4800, voire même 5000 parfois. On est dans l'instabilité des accidents de la circulation, pas aux efforts qui sont un petit peu consentis par les services de police et de la gendarmerie nationale. Donc, il faut dire que la lutte contre les accidents, elle se fait pratiquement par les services de police et de la gendarmerie nationale. Donc, il est évident que la lutte contre les accidents nécessite l'intervention de l'ensemble des intervenants. On peut parler d'infrastructure, on peut parler du contrôle automobile, on peut parler aussi de la prise de rechange, on peut parler aussi de l'organisation. Parce que tout est lié. On peut aussi parler de la psychologie, du côté... C'est tout un débat. C'est tout un débat. Il faut l'engager ce débat aujourd'hui ? Revoir le code de la route qui date de 2008 pratiquement ? Il faut en total la raison en 14, c'est sûr. Il faut la revoir ? Il faut la revoir pour la simple raison qu'il faut qu'elle soit très lisible. Il faut qu'elle soit très lisible et plus lisible pour le citoyen aussi. Alors, commissaire Rachid Razli, moi je voudrais revenir sur cette hécatombe routière puisqu'on a parlé un peu de Constantin qui est en deuil aujourd'hui avec 18 morts. Vous avez aussi Eloued, 8 morts. Mais il y a eu aussi un accident mortel hier dans la nuit dans la vilaya de Rardaya. Il y a malheureusement 8 morts également en une journée. C'est une véritable catastrophe. C'est un véritable drame des pertes en vie humaine. Vous avez parlé de la nécessité aujourd'hui de revoir le code de la route, le rendre plus lisible, compréhensible. Il y a eu plusieurs modifications qui ont été introduites mais elles s'avèrent être insuffisantes, inefficaces. Revoir cette loi de 2001. C'est impératif pour vous en tant que service de sécurité ? Tout à fait. Donc, il faut dire que je reviens sur les accidents de la sécurité routière. Il faut dire que le week-end qu'on a eu, le sous-week-end, ce n'est pas les bilans les plus lourds qu'on a enregistrés en matière des accidents de la sécurité routière. Ce sont des chiffres un petit peu qui nous laissent en loi. C'est des 9 morts, des 12 morts, donc c'est quelque chose de 18 mois en bain, encha'Allah. Donc voilà, prudence sur la route. Maintenant, en matière de l'assurance juridique liée au code de la route, il faut dire que la loi cadre qui est la loi 014, elle doit être revue. Raison pour laquelle il y a une commission au niveau du ministère de la Justice qui est en train d'étudier la refonte de cette loi et l'introduction des modifications et afférentes pour justement l'actualiser avec le contexte actuel et les impératifs en matière de sécurité routière. Mais qu'est-ce qu'il faudrait revoir impérativement dans cette loi ? Est-ce qu'on peut considérer que la prévention routière, c'est des lois ? Ou alors c'est plus le sens du sévisme, puisque vous avez soulevé dans la première partie de l'indicité de la rédaction un aspect qui est important, c'est celui de la formation. Tout à fait. Donc, on ne peut rien négliger. Tous les facteurs sont là. Donc, tous les axes doivent intervenir. Et l'assurance juridique, et la prévention, et la sensibilisation, et la répression, et la dissuasion. Donc, quand je parle du cadre juridique, c'est par rapport au renforcement des infractions, au renforcement aussi des mesures pour intervenir. Maintenant, en matière de problèmes liés au comportement, il faut dire que le problème est là, il est installé. Donc, la formation, elle est très importante en matière de lutte contre les accidents. Raison pour laquelle on a toujours sollicité, parmi les recommandations de l'assurance juridique nationale, c'est de faire introduire le multimédia dans l'obtention du permis de conduire. C'est très important. Il faut que le conducteur de demain sache ce que c'est qu'un accident, vit une situation de simulation lui permettant de connaître réellement les dangers de la route. Parce qu'il faut dire qu'après les enquêtes, qu'on établit et tout, la plupart méconnaissent que c'est qu'un risque d'accident. Vous savez que l'être humain, quand il négocie un virage, étant à pied, quand il fait de la vitesse, étant sur ses pieds, sachez qu'arrivé au virage, il réduit la vitesse parce qu'instinctivement, il sait qu'il y a la force centrée vige. Mais dès lors qu'il est sur le véhicule, lorsqu'il négocie un virage, il le prend à toute vitesse. Donc, voilà la chose à laquelle nous voulons aboutir. C'est de connaître les risques. Et là, il faudra se documenter. Je dis bien se documenter les conducteurs sur ce qu'on appelle la conduite défensive. Mais il faut revoir l'information essentiellement pour les poêles lourds et également les transports en commun, puisque c'est eux qui sont à l'origine souvent d'accidents extrêmement mortels, comme ce fut le cas hier, par exemple, dans la Boulaya de Constantine. Ils sont impliqués, les poêleurs sont impliqués dans les accidents. Mais il faut dire aussi qu'ils ne sont pas aussi les seuls responsables sur la route. On a de très bons conducteurs en matière de poêleurs aussi. Mais quand on ne sait pas qu'un poêleur a des zones mortes, quand il y a un conducteur, quand on est derrière un poêleur et qu'on ne sait pas qu'il y a des zones mortes, et que le conducteur ne peut pas nous regarder, d'autant plus, même dans un virage, dans une zone urbaine à 10 km, on peut être écrasé par un camion dans un virage, dans un remport. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut introduire le multimédia. On ne connaît pas les risques. Le conducteur ne connaît pas les risques. Mais est-ce que vous avez engagé des enquêtes, par exemple, sur les raisons de certains accidents qui ont démontré qu'aujourd'hui, il faut impérativement revoir cette loi de 2001 ? Tout à fait. Donc, la loi, c'est un axe. Mais la sécurité, c'est un tout. C'est un tout. Donc, revoir la loi, c'est bien. Mais aussi, il faudra revoir le comportement, revoir l'urbanisation, ouvrir d'autres infrastructures, régler le problème des doublements des voies, intervenir sur la piste de rechange, intervenir aussi sur le contrôle technique, intervenir aussi sur la raison pour laquelle le citoyen algérien n'a rien pour acheter une baguette de pain et d'où se dépasse en véhicule. C'est tout un problème qu'il faudra résoudre. Donc, c'est tout le monde qui y est associé. Mais le plus important, la solution idoine et urgente, c'est que le conducteur doit être conscient de la situation. Il doit changer son comportement par lui-même. On ne peut pas sortir tous à 8h du matin et arriver tous à 8h30 au bureau. C'est impossible. Il faut régler certains problèmes. Oui, mais les questions des bouchons existent dans tous les pays du monde et il y a des mécanismes aujourd'hui pour fluidifier la route. Quand vous parlez, par exemple, le dédoublement des voies, c'est nécessaire aujourd'hui. Enfermer une voie pour une autre voie, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des véritables plans de circulation qui doivent être discutés avec les services de sécurité. Bien sûr. Au niveau des villayas ? Tout à fait d'accord. On a des commissions de sécurité. On se réveille le matin, on trouve un sens unique alors qu'on ne l'avait pas la veille. On se fait verbaliser. Il faut mettre à jour. Il faut qu'il y ait la mise à jour des plans de circulation. Il faut mettre à jour les plans de transport. C'est impératif. Les transports en commun ? Tout à fait. Il faut aller vers les transports en commun et aussi les plans de circulation. Ça doit se faire. On doit les actualiser et c'est une nécessité. D'ailleurs, au niveau de toutes les commissions de sécurité d'huile ailleurs, dans laquelle la commission nationale est membre, à chaque fois, on pose ce problème. On dit qu'il faut aller vers l'actualisation des plans de transports et également de régler certains problèmes liés aux points noirs, les accidents. Qu'est-ce que vous entendez par les points noirs ? Qu'est-ce qu'on entend par les points noirs ? La définition qui est adoptée, c'est celle par exemple qui est... Où il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de signalisation. C'est dans un transcent de 100 mètres par exemple, on enregistre durant les 5 mois, les 5 années, 5 années par 5 années, plus de 3 décès. Ça devient un point noir. Est-ce qu'il faudrait renforcer la signalisation au niveau de ces endroits ? Mettre par exemple des panneaux indiquants, chaussées glissantes, virages dangereux, ce qui n'est pas le cas actuellement. Nous n'avons pas beaucoup de signalisation. La signalisation, c'est les ABC de la structure. Et ça n'existe pas. Même au milieu urbain, ça n'existe pas. Certains virages, parfois vous parlez de prendre un virage maladroitement pour un automobiliste, mais si on le prévient suffisamment à l'avance, il faudra peut-être un tour sur la signalisation. La signalisation verticale et à l'internel est obligatoire. C'est le code de la situation, c'est les ABC. On a pris ça à l'école lorsqu'on était au primaire. Mais ce n'est pas le cas actuellement dans notre pays ? On le fait. Non, on part aux écoles. Dans l'attente de l'introduction du module de la sécurité pour les enfants, la Société Nationale maintenant a engagé des cours pour digueux au profit des enfants scolarisés. On part à l'école, à les anciens. Parce que pour la simple raison qu'on est vivant aujourd'hui, on doit le faire sur les enfants aussi. C'est très important ce que je dis. Oui, mais souvent les enfants sont victimes de ces accidents de la circulation, puisque vous avez donné des chiffres en hausse des accidents, même en milieu urbain. On ne respecte même pas le passage protégé pour, par exemple, les piétons. Des fois, on dit que les... Les piétons courent sur le passage protégé. Hélas. Quand ils l'empruntent. Hélas, c'est ça. Vous avez l'automobiliste qui klaxonne. On revient toujours aux problèmes, à l'être humain, qu'il soit conducteur ou piéton. Donc c'est une question de, pour certains, entre guillemets, c'est une question de civisme aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Agir et réagir ? Il faudrait que les personnes changent leur comportement aussi. On dit qu'on conduit comme on se conduit. Vous savez que la conduite, elle reflète la personnalité de l'individu aussi. Mais vous avez certains commentaires, par exemple, sur l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le problème n'est pas dans les lois seulement, mais dans leur application. Comme ça, Rachidras dit, souvent, on fait fi un peu de certaines dispositions et on laisse faire. C'est le cas ou pas le cas ? Parce que quand on voit les données, ça c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'affractions qui sont enregistrées, il y a beaucoup de verbalisations. Donc, on va trop verbaliser. Ce n'est pas bien aussi. Mais on le fait, on verbalise. On verbalise. Mais il faut dire, est-ce qu'on a réglé le problème ? On a agi dans le temps. On a agi dans l'actuel. Mais dès lors qu'il est verbalisé et qu'il part, il commune dans la réfraction. Le problème est un problème qu'on doit traiter à long terme. C'est un problème de comportement. On agit sur place, on fait la fraction. Mais est-ce qu'on a réellement réglé le problème ? Pas encore. À un moment donné, la réflexion qui avait été engagée, c'est d'aller éventuellement vers, par exemple, le retrait définitif du permis de conduit pour les multirécidivistes. Mais est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour indiquer que tel ou tel automobiliste, par rapport aux infractions constatées, est un multirécidiviste ou récidiviste ? Est-ce que vous avez les fichiers des multirécidivistes ? On ne l'a pas encore. Dans la loi 014, d'ailleurs, elle prévoit la mise en place de fichiers liés aux infractions. Les fichiers de contrevenants, donc il faudra d'abord mettre les fichiers des contrevenants pour aller justement pour traiter les cas des récidivistes. Parce que traiter un primo en matière d'infraction comme un récidiviste, je pense qu'il y a une certaine inégalité. Donc, justement, raison pour laquelle il faudra aller vers le fichier informatisé des infractions. Il faudra mettre en oeuvre. Mais quand on parle des récidivistes, est-ce qu'il faudrait aller vers un retrait définitif du permis de conduire, leur interdire par exemple de conduire leurs véhicules ou des véhicules parce qu'ils sont à l'origine de beaucoup d'infractions, beaucoup d'accidents de la circulation qui peuvent parfois mener à la mort d'hommes ? Faire comme, par exemple, pour les matchs de football, pour les personnes violentes dans les pays occidentaux, ils sont interdits d'assister au stade, au match. Vous savez comment... Il ne faut pas trop toucher les extrémités, interdire et ainsi de suite. Mais il faut aller vers... Mais s'il sait un passage obligé ? C'est sûr. Maintenant, si la justice le prévoit, on l'exécute. Mais il faut dire que la sécurité outilienne... Donc, il ne faut pas toucher trop les extrémités. Il faut aller dans la modération. C'est dans le... Il faut s'y vivre aussi. Il faut aller entre les deux. Trouver un juste milieu. Le juste milieu. Alors, vous dites qu'il y a une commission qui est actuellement au niveau du ministère de la justice, où vous êtes partie prenante. Oui. Est-ce que vous avez des propositions aujourd'hui que vous avez formulées ? Bien sûr. C'est votre qualité, bien sûr, de représentant de la DGSN. Tout à fait. Donc, parmi les recommandations, c'est de renforcer les amendes forfaitaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va augmenter à la hausse le nombre de chiffres, le montant des amendes. On ne peut pas jusqu'à 8 000 dinars, par exemple. Et on a demandé à ceux qu'on soit aussi outil en matière de lutte contre la justice, les accidents, qu'on soit aussi que la mise en place dans l'urgence du coronavirus, qui demeure une urgence aussi. On a trop parlé du coronavirus, mais on n'a pas vu. Alors que la loi le prévoit depuis pratiquement 2 minutes. Il y a une obligation. C'est une obligation. Et le texte d'application n'a jamais été mis en place. Et c'est une solution qui peut concourir à, justement, à soulever le problème des accidents de scolaire. On a mis en place du coronavirus parce qu'on va être outillé pour contrôler. Mais c'est pour les grands transporteurs, ceux qui font, par exemple, appeler notre distance, le chrono-tachygraphe, c'est-à-dire le mouchard, installé au niveau des véhicules pour pouvoir un peu indiquer la distance qui a été parcourue et les temps de repos. La vitesse est pratiquée. Donc, on doit y aller vers ça. Les radars et les vidéos, c'est aussi un outil que vous êtes en train de déployer partout ? Bien sûr, on déploie les radars, mais le radar, on le place de manière visible parce que l'objectif d'un radar, c'est pas uniquement... Il y a certains qui sont invisibles. Mais nous, l'objectif... Vous avez les automobilistes qui signalent entre eux, justement, la présence d'un radar. Là, je déconseille de recourir à ce mode opératoire qui est adopté par les citoyens parce qu'on ne peut pas les en faire un appel par le phare. et il se peut que dans le véhicule il y a un enfant qui est kidnappé ou il y a un traficant de drogue ou il y a des malpêteurs. Donc, on leur dit qu'il y a un barrage, il y a un contrôle. Donc, ça peut déjouer le maillage sécuritaire. Donc, je déconseille aux citoyens de faire ça par rapport aux radars. Mais il faut retenir aussi que l'importation des radars, c'est des radars qui sont placés au niveau des points noirs, des points d'accident d'ogène. Donc, ils sont visibles de manière à dire aux citoyens de réduire les accidents de la circulation de l'air. L'objectif d'un radar, ce n'est pas de sanctionner, mais de dissuader et d'arriver et de réduire la vitesse. Les vidéos de surveillance également généralisées ? Bien sûr. Vous prenez en considération justement les images vidéo pour aller, par exemple, vers un automobiliste qui n'a pas respecté par exemple la ligne jaune qui a grillé une ligne jaune. Souvent, on le voit. Et ça se fait dans les grands virages de la capitale où il y a les caméras de surveillance mais il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Il y a une intervention après qui se fait maintenant. On pense qu'il y a des séquences vidéo, on lance par radio donc il y a une intervention des services de police justement pour arrêter. Mais sur la place, on ne le voit pas mais par la suite, il y a des arrestations qui se font. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, commissaire Rachid Razeli, c'est que ces accidents de la circulation malheureusement font des victimes. Quotidiennement, hier malheureusement, c'était une journée noire pour notre pays. Un accident extrêmement mortel dans la ville Aya de Constantine, Elouette et également Rardaya dans la nuit. 8 décès malheureusement. 18 à Constantine. Bien sûr, d'autres personnes sont aussi hospitalisées. Certains sont dans un état grave. Est-ce qu'on peut considérer que cette période est particulièrement difficile puisque c'est une période un peu des vacances ? Il va falloir encore renforcer davantage le dispositif de prévention en routière. On parle du plan Azure mais est-ce que vous allez renforcer encore davantage ? Aux abords des plages même si à Constantine il n'y a pas de plages. Rardaya également et Elouette aussi. Oui, donc la raison pour laquelle nous avons mis en place le dispositif qui est dénoncé en Azure au titre de l'année 2021. Dans les villes côtières ? Dans les villes côtières, même dans les autres villes aussi. Parce que la saison civile concerne les 58 villes Aya. Il n'y a pas que les villes côtières. Mais les villes côtières sont renforcées par rapport à la mobilité des citoyens. On sait que les gens vont se rendre aux plages donc il y a des dispositifs qui sont mis en place. Donc nous avons en matière de sécurité côtière nous avons adapté le modus operandi qui est basé principalement sur l'occupation du terrain, le redéploiement des effectifs, le redéploiement aussi des brigades scooters et des motocyclistes en nombre très important. Donc nous avons mis en place 1116 motocyclettes au profit de l'ensemble des effectifs. dans 576 pour les villes Aya côtières. En matière de l'utilisation du scooter il y a 637 motocyclettes dans 242 pour les villes Aya côtières. Et également pour les brigades de circulation routière on a 1000 policiers dans 4358 pour les villes Aya côtières. Ensuite des dispositifs qui sont déjà engagés sur terrain pour la circulation de la saison estivale. Donc on a exactement un effectif qui est de 73 postes de police au niveau des plages. On doit sécuriser aussi 104 plages autorisées à la baignade. Pour les deux roues vous renforcez aussi le dispositif puisque souvent ils sont à l'origine d'accidents mortels et ils ne portent pas de casque malheureusement. Les deux roues sont impliqués environ à 26,22% au titre des 5 mois de cette année. Et pourtant le parc des motocyclistes est de 1,83% au niveau national. Donc il est insignifiant. Mais les accidents sont spectaculaires. Donc le... Et mortel. Et très mortel. Je parle, je reviens toujours sur les méconnoissances des risques. Je parle aussi de la responsabilité des parents en matière de l'utilisation des motocyclettes parce qu'on sait qu'il y a la plupart c'est des jeunes. Donc on sait que le jeune, l'amour de la motocyclette et là c'est le coïncide avec l'adolescence. Donc il y a le rôle des parents qui doivent intervenir justement pour nous aider à réguler ce problème aussi. Alors quand vous parlez un peu par exemple des deux voies ouvrir les voies de circulation, vous avez parlé des deux voies. Est-ce que cela signifie que quelque part dans la réalisation aujourd'hui des grandes infrastructures routières, on peut demander l'avis des services de sécurité sur la réalisation des routes pour éviter bien sûr d'avoir des routes extrêmement encombrées. Dans certains pays on envisage même par exemple des autoroutes sur 8 voies. On laisse 4 voies ouvertes et quand il y a par exemple des moments de bouchons on ouvre les 4 voies autres. Les 4 autres voies. Tout à fait. Donc les services de sécurité interviennent dans tous les domaines. il y a la sécurité routière là on est au niveau des autres voies. Non, c'est-à-dire maintenant dans la réalisation ce qu'on peut demander votre avis aussi. Vous appliquez. On a un avis sur la mobilité des citoyens on a un avis sur le point technique mais on a un avis sur le point accidente-rogène aussi. On dit que cette zone peut aller à accidente-rogène donc on intervient au niveau des commerciaux de sécurité de Villaya justement pour apporter notre expertise en matière de sécurité routière. Donc il y a des rapports qui sont rédigés dans ce sens et contre-consumés aux autoroutes locales pour justement demander la réalisation de l'infrastructure routière répondant aux besoins de sécurité et aux besoins des citoyens aussi. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit sur jusqu'à nos jours la route numéro 46 entre Boussaida et Mreyyar via Biskra qui est la seule route qui relie la capitale à toute la région sud-est de l'Algérie n'est pas dédoublée les voitures les autobus et les semi-remorques roulent sur la même voie construite durant la période des années 60 avec bien sûr des lots d'accidents qu'elle enregistre au quotidien c'est catastrophique aussi. C'est vrai on le voit on attend un petit moment pour doubler parfois on a un véhicule en face. C'est très dangereux donc il faut aller voir le dédoublement des mois il faut aller vers ça. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui autre dérive par exemple pour sévir par rapport au relâchement en pleine pandémie est-ce qu'on peut considérer que vous devriez aussi disposer d'informations liées à la pandémie par exemple la localisation des clusters pour intervenir à ces niveaux-là particulièrement commissaire Rachid c'est-à-dire est-ce que vous devez travailler en étroite collaboration avec le comité scientifique pour vous donner des données qui vous permettent un peu aujourd'hui de réagir par exemple vous dire dans tel endroit par exemple on va prendre l'exemple par exemple on dira dans tel quartier d'Albiar il y a un cluster de contamination vous agissez vous renforcez la sécurité au niveau de cet endroit bien sûr qu'on la renforce on est dans l'ubication de le renforcer est-ce qu'il faut travailler avec le comité scientifique vous savez que la lutte contre la préparation au niveau local elle est régie par le monsieur Le Wally donc il y a toute une commission et dans la sécurité nationale elle est membre donc s'il y a des clusters on intervient sur place pour repenser la sécurité ce qu'on fait d'ailleurs alors autre question de l'auditeur qui c'était plus un reproche il dit parfois on observe même les membres des services de sécurité qui eux-mêmes ne portent pas le masque il faut dire qu'il y a une infraction par rapport aux instructions qui ont été édictées par leur commandement il y a deux jours c'était jeudi dernier il y a eu l'installation de la nouvelle législature de la nouvelle APN pratiquement quasiment l'ensemble des députés pratiquement ne portaient pas de masque aussi est-ce qu'on peut considérer que c'est à eux de donner aujourd'hui cette image du pays qui respecte déjà les mesures qui sont appliquées et qui doivent être appliquées le port du masque est obligatoire partout partout et pour tout le monde alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple pour régir un peu la circulation éviter certains accidents est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place par exemple les feux tricolores dont on parle depuis quelque temps déjà on ne les voit pas arriver dans notre pays à part quelques ronds-points qu'on connaît ou quelques cartes sourds et d'autres non la mise en place de feux tricolores est une recommandation et c'est une urgence aussi pour réguler le problème de la circulation routière parce qu'il faut dire j'insiste que la régulation de la circulation routière elle se fait uniquement par les services de police c'est des milliers d'effectifs qu'on a sur les voies publiques sur les routes et une fois qu'on a un charme mis en place les feux tricolores c'est beaucoup de police qu'on va récupérer pour les investir dans d'autres missions que du essai sont très nombreuses alors au lieu de payer une amende de 10 000 dinars pour l'emport du masque obliger plutôt le contrevenant à se faire vacciner en contrepartie de l'amende qui est annulée c'est une incitation parmi d'autres mais on ne peut pas obliger la vaccination c'est un acte volontaire d'abord moi je pense que il arrive ça peut être un moyen ça peut être un moyen c'est aussi j'ai dû mettre sa conscience aussi alors vous avez aussi autre question de l'auditeur qui est importante aujourd'hui puisqu'on parle des enfants qui sont souvent victimes des accidents de la circulation pour le moment de certaines dispositions du code de la route mais vous avez aussi certains parents inconscients qui s'amusent à mettre leurs enfants devant c'est à dire dans le siège devant et puis parallèlement parfois vous avez des enfants qui sortent leur tête des véhicules et parfois ça peut être extrêmement dangereux on a vu un enfant par rapport à la vitesse être projeté à l'extérieur du véhicule c'est des comportements moi j'étais un petit peu voilà les enfants dans les voitures aucun respect des règles sécuritaires exposer un enfant à des risques parais moi je pense que ça relève un petit peu de l'inconscience plus inconscient que ça il y a ma question voilà cela le met aussi pendant un cortège mais ça c'est aussi dangereux pour les autres automobilistes une fête peut se transformer facilement en un grand alors commissaire d'Achidrasli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio bien sûr en demandant à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin et aux conducteurs et aussi citoyens par rapport à la situation sanitaire faites attention à votre santé et celle de vos proches parce que ce variant il est extrêmement mortel et visiblement il n'épargne aucune vie au départ on disait c'est les personnes âgées qui sont les plus vulnérables mais savoir aujourd'hui qu'on est en train de constater et de voir que c'est des jeunes de 18 ans des candidats au baccalauréat qui attendaient le résultat qui sont décédés vous avez des jeunes de 30 ans 26 ans 40 ans 50 ans personne n'est épargné alors faites attention à vos vies portez le masque c'est une contrainte c'est un fait mais elle n'est pas plus dramatique que la mort qui est irréversible merci beaucoup au revoir commissaire merci à vous